Bonjour Claire Bonjour Ludivine Alors merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau format qu'on veut lancer sur la chaîne YouTube Le Plaisir d'Apprendre qui est d'interviewer des professionnels qui sont également accompagnants en intégration motrice primordiale et donc le but de cette rencontre c'est de s'adresser aux stagiaires en intégration motrice primordiale aux accompagnants en IMP également et aussi au grand public qui aurait envie de se familiariser avec qu'est-ce que c'est une psychomotricienne qu'est-ce que fait une psychomotricienne c'est quoi la psychomotricité et qu'est-ce que cette double casquette psychomotricienne et accompagnante en intégration motrice primordiale peut apporter comme plus à la pratique de base en psychomotricité donc sans plus attendre je vais te poser la première question Claire alors on a préparé un petit peu les questions quand même à l'avance est-ce que tu pourrais déjà nous donner alors évidemment une définition un peu générale et globale mais j'imagine que c'est teinté aussi de ton expérience à toi la manière dont tu redéfinis le concept de motricité de psychomotricité mais s'il y avait une définition globale générale à donner quelle serait cette définition ? Alors quand même merci de cette invitation c'est un plaisir d'y répondre donc oui je vais essayer de donner une définition évidemment la mienne aussi alors la psychomotricité déjà c'est un mot très long mais qui tente de rappeler qu'à l'origine si on bouge c'est qu'on a un but qu'on cherche à atteindre alors c'est pas pour se faire de beaux muscles du coup c'est vraiment pour explorer pour découvrir pour apprendre être en relation avec les autres et au début ça va être surtout avec les autres qui nous rassurent et en fait à force de bouger de cette manière intentionnelle notre nostricité va évoluer elle va se complexifier et elle va nous donner accès à de nouvelles compétences et c'est vrai que là parfois on pourra même avoir des beaux muscles partant de là en fait après il y a cette spécialité thérapeutique qui porte le même nom et cette spécialité là elle va servir à constater le niveau de compétence acquis puisque c'est le résultat de son évolution psychomotrice et en même temps on va s'intéresser à ce que la personne en fait ses compétences c'est-à-dire à sa dynamique d'évolution elle-même donc comme ça on va se faire une idée de son autonomie à cette personne de son autonomie actuelle et probablement à venir et de ses capacités d'adaptation au cours de ses expériences y compris émotionnellement voilà ma définition on va dire de la psychomotricité ok ok et alors donc pourquoi on est amené à consulter un psychomotricien qui vient voir un psychomotricien alors la majorité du temps quand on consulte en psychomotricité c'est qu'il y a un handicap avéré ou un trouble suffisamment envahissant pour qu'il commence à limiter la circulation ordinaire de la personne alors à mon sens on consulte trop peu de manière préventive c'est-à-dire avant que les difficultés ne soient vraiment installées et que des difficultés collatérales n'apparaissent qui vont être des facteurs de surhandicap et de ralentissement de la progression de la personne alors dans les motifs fréquents de consultation on va retrouver quand il y a des conditions périnatales particulières qui vont favoriser l'apparition d'un trouble du développement de l'enfant quand il y a un retard de développement quand il y a un trouble installé des compétences quand il y a un diagnostic qui a été posé pour lequel on sait d'avance qu'il risque d'y avoir un impact sur la perception de soi et sur la perception de son environnement qu'il risque d'y avoir un impact sur les habiletés motrices sur le comportement sur la régulation émotionnelle sur les habiletés sociales j'oublie sûrement plein de choses elles font un peu tout en fait oui ça accompagne beaucoup de choses après les suivis peuvent se faire aussi bien en libéral qu'en institution on peut venir au cabinet on peut aller à domicile dans le champ de la rééducation ce qu'il faut savoir et de la rééducation et de la thérapie c'est que le psychométricien exerce sur prescription médicale comme pour le kiné comme pour l'orthophonie et ce qu'on constate quand même c'est que les soins sont souvent très lents à être déclenchés pour ce qui concerne les soins en institution régulièrement les institutions ont des listes d'attente assez longues et pour le libéral malheureusement ou heureusement je ne sais pas les séances elles ne sont pas remboursées de manière automatique et pour qu'il y ait une prise en charge il va falloir qu'il y ait soit une reconnaissance de la situation sociale particulière du payeur qui nécessite qu'il soit aidé soit qu'il y ait une reconnaissance du handicap de la personne qui va consulter et de l'intérêt de l'accompagnement en psychomotricité et cet intérêt là il va être déterminé par le bilan qui lui aussi va être payant donc tout ça ce sont des facteurs de ralentissement du démarrage de la prise en charge pour qu'il y ait une prescription de bilan il faudra qu'il y ait un médecin qui se soit alerté sur l'état de l'enfant et en général la prescription elle est faite quand soit le parent est inquiet pour l'enfant et va directement parler à son médecin soit qu'un professionnel qui s'occupe de l'enfant va être lui-même inquiet donc si l'enfant va en crèche ce sera un professionnel de la crèche si l'enfant entre à l'école et que c'est à l'école qu'on s'inquiète ce sera l'école qui alertera le parent qui ensuite rentrera dans cette demande auprès du médecin après les médecins on pourrait se dire pourquoi ils ne repèrent pas plus tôt en fait ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup de médecins n'ont pas été formés à quand et à comment prescrire de la psychomotricité quand ils voient les tout-petits souvent c'est que ces petits sont malades donc ils ne sont pas au top de leurs compétences ou bien ils les voient pour les vaccins ce n'est pas le rendez-vous préféré des enfants ou bien alors il y a aussi les rendez-vous obligatoires de suivi de développement et ça pourrait être vraiment les moments idéaux pour faire ce repérage mais pour ça il faudrait que pour pouvoir en fait observer les compétences d'un tout-petit il faut beaucoup de temps il faut de l'espace il faut un contexte qui favorise son expression de tout son potentiel et qui puisse montrer ses compétences et en général dans les capillaires des pédiatres en tout cas dans ce que moi j'ai vu souvent l'espace n'est pas très adapté à l'exploration en sécurité de tout petit et puis il faut bien dire aussi que le bébé et ce médecin ils ne se connaissent pas trop du coup le bébé il peut être un peu stressé en vigilance donc il ne sera pas dans la curiosité et l'exploration mais il sera plutôt à l'abri auprès de ses parents ou dans la fuite voire dans le combat donc c'est difficile pour les pédiatres de faire une observation réaliste des compétences de l'enfant dans ces cas-là ils vont beaucoup s'appuyer sur le discours des parents et les parents à l'heure des Charles les attentes et les habitudes de chacun elles sont très variables d'une famille à l'autre d'une culture à l'autre même et puis pour ceux qui se renseignent un petit peu par eux-mêmes les informations qui vont être accessibles sur le développement des enfants régulièrement ça se contredit aussi beaucoup donc à la fin on entend souvent oui chacun son rythme voilà à ça moi je te le dis tout de suite j'ai souvent l'habitude de répondre oui d'accord chacun son rythme mais le développement c'est un peu comme l'autoroute pour y être en sécurité il y a une vitesse maximum et une vitesse minimum autorisée au-delà et en-dessous c'est pas très bon pour la santé finalement donc ça a l'air bien ouais c'est chouette comme métaphore ouais 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 c'est bien clair donc bon là on a déjà une idée un petit peu globale de comment ça s'organise mais combien de temps dure un suivi parce qu'on parle de suivi en psychomotricité combien de temps ça dure c'est quoi l'intervalle entre les rendez-vous concrètement comment ça se passe quoi alors là je vais avoir du mal à prépondre de manière unique encore une fois c'est vraiment très variable d'une personne à l'autre pas des psychomotriciens à l'autre c'est plutôt en fonction des besoins de la personne et du motif initial si c'est pour de la prévention je peux donner une moyenne pardon ça peut aller vraiment de une à cinq séances je dirais après il pourrait aussi y avoir des suivis plus longs pour de la prévention notamment sur des bébés à risque de troubles du neurodéveloppement parce que soit il y a une naissance prématurée soit il y a un enfant dans la fratrie qui a déjà eu un diagnostic de cette catégorie et donc là on va faire un suivi préventif qui va être plus long quand on est dans de la rééducation on est sur des suivis qui peuvent durer allez on va dire un minimum de trois mois jusqu'à plusieurs années et en fait ça va vraiment dépendre de la sévérité et de la curabilité des troubles diagnostiqués en fait c'est presque impossible de dire à l'avance combien de séances il va falloir parce qu'en fait oui on est sur du développement qui là est inhabituel et donc là c'est un peu terra incognita donc c'est encore plus chacun son rythme finalement ça l'est aussi parce qu'il y a l'environnement qui va influencer beaucoup sur la vitesse d'évolution en fonction de sa capacité à cet environnement à plus ou moins aménager les conditions favorables à l'évolution par exemple un enfant qui va avoir besoin d'affiner sa régulation tonique pour améliorer son équilibre s'il ne s'entraîne que de manière ciblée que en séance de psychomotricité on va dire une fois par semaine il progressera beaucoup moins vite et il aura besoin de beaucoup plus de séances qu'un enfant qui en plus à côté va être inscrit à une activité qui peut aider par exemple du judo du cirque de la danse enfin ce qu'on veut du moment que ça aide aussi à la régulation tonique dans l'équilibre ou bien parce que ses parents vont lui proposer un peu tous les jours à la maison des exercices ou des activités qui vont lui permettre d'exercer sa régulation ça peut être quoi la marrelle un deux trois soleils marcher lentement faire des grands pas marcher sans faire de bruit enfin on peut inventer plein plein de choses du moment que ça ça favorise la progression de cette compétence sa progression va être plus rapide et le suivi va être plus grand voilà pour la fréquence ça va être variable aussi comme pour la durée en fonction de la sévérité et de la typologie des troubles mais aussi de l'âge de la personne un bébé va pas avoir les mêmes besoins qu'un enfant plus grand ou qu'une personne âgée ça va dépendre aussi des méthodes du thérapeute des moyens financiers de chacun si c'est en libéral ou en institution c'est pas pareil et puis ça va aussi dépendre des vacances finalement la régularité en tout cas va aussi dépendre de ça et puis ça va on va adapter la fréquence en fonction de l'autonomie qu'acquiert la personne ou qu'elle perd voilà ça répond aux questions j'espère c'est large mais je dirais que ta réponse elle peut la réponse d'une autre professionnelle de la rééducation ou paramédicale pourrait avoir un petit peu la même réponse comment ça prend comment l'enfant acquiert de l'autonomie et puis ce que tu dis est très important puis ça nous intéresse en IMP c'est la manière dont la famille entière va s'impliquer aussi dans cette démarche proposer des petites activités ciblées selon la transmission que tu fais à la maison et ça c'est évidemment tu vas nous en parler après mais ça fait vraiment une grosse grosse différence ok bon là on a une idée d'une fourchette la fréquence le temps etc mais on a envie de savoir concrètement dans la séance vraiment qu'est-ce que tu proposes ça veut dire comment toi tu incarnes ce métier de psychomotricienne toi personnellement Claire Manchon et peut-être d'autres psychomotes vont se reconnaître aussi dans tes pratiques mais comment tu peux décrire ce que tu réalises ce que tu expérimentes concrètement dans tes séances avec les enfants et peut-être les adultes aussi que tu accompagnes allez on entre dans les poulisseurs bon je vais essayer déjà effectivement de t'expliquer mon point de vue et à quoi sert une séance alors dans une séance avant tout on pose un cadre d'alliance et de sécurité chacun va avoir sa manière de faire ça va être ritualisé ou non ce sera aussi dépendant évidemment des besoins du patient à l'intérieur de cet espace on va créer les conditions qui amènent la personne à sortir de sa zone de confort pour lui permettre d'aller faire évoluer une compétence qu'on aura ciblée grâce notamment au bilan on propose beaucoup de jouer à de vrais jeux pour de vrais parce qu'en fait on a besoin qu'il y ait un vrai enjeu tout en garantissant suffisamment le cadre de sécurité physique psychique et affective de la personne par exemple pour que ce soit un peu plus concret dans le cadre d'un suivi d'un enfant qui a un diagnostic de TDAH que j'accompagne il y avait plusieurs objectifs autour de sa concentration et de sa régulation émotionnelle et en fait ensemble on a très régulièrement joué aux cartes pourquoi cette activité parce que c'est une activité qu'il avait l'habitude de pratiquer en famille et ces difficultés pouvaient vraiment quand même régulièrement impacter la qualité des moments familiaux donc on avait choisi ça on jouait aux cartes de sorte que ça puisse aussi être repris en famille derrière et je lui ai appris des nouveaux jeux il m'a appris des siens je les utilise pour d'autres enfants enfin voilà c'est vraiment un échange et quand je joue en fait avec les personnes que j'accompagne je joue pour de vrai tout en m'adaptant à leur niveau c'est-à-dire que je vais me mettre à moi des contraintes que je leur explique en fonction de leur maturité et de leur capacité de compréhension mais de sorte que ce soit équitable donc je me crée un handicap quelque part pour que je puisse vraiment être dans une présence et une intention de jeu donc je ne vais pas les laisser gagner en fait et s'ils gagnent c'est pour de vrai et ils ont une vraie chance de gagner du moment que moi je suis bien avec du jeu de handicap ils vont avoir cette vraie chance de gagner s'ils se mettent dans cette zone où ils cherchent à se dépasser s'ils souhaitent vraiment progresser et qu'ils croient suffisamment dans le fait qu'ils peuvent et gagner et progresser et en général quand ils y sont c'est ce qui va se passer donc là la fierté la victoire elle est belle alors peut-être un détail qui peut être important à partager à propos de nos études de psychomotriciens en fait on passe beaucoup de temps à se former sur le tonus c'est-à-dire sur la détente et les tensions sous toutes leurs formes on se forme à l'observation des manifestations toniques des autres c'est-à-dire à leur expressivité à leur posture à la gestion de leur équilibre à l'organisation et à la répartition de ce tonus dans le corps à l'économie et à l'efficacité de comment ils ont instrumenté leur corps comment ils ont fait de leur corps un outil on va être capable d'observer la qualité des coordinations leur niveau d'acquisition leur efficience on va se former aussi pendant nos études beaucoup à la relaxation comme médiation thérapeutique mais aussi on va passer énormément de temps à remettre nous-mêmes de la conscience sur nos propres ressentis toniques au cours de nos explorations et dans nos interactions avec les autres et ça c'est ce qu'on appelle le fameux dialogue tonique et pour moi franchement c'est vraiment ce qui va faire la spécificité dans l'accompagnement en psychomotricité parce que grâce à cette acuité qu'on a vraiment énormément élevée au cours de nos études donc c'est devenu très conscient et en même temps très automatisé et du coup dans nos ressentis face à l'autre on détecte et on tient vraiment compte de ces micro-expressions ou de ces ajustements posturaux qui vont rendre compte de son niveau de détente et de disponibilité et donc si en tant que thérapeute on en tient bien compte ça nous permet de nous ajuster dans l'instant ça nous permet d'ajuster les conditions de l'exploration que l'on lui propose pour qu'il en tire vraiment une expérience d'intégration qui va être la plus constructive possible pour lui alors pour que ce soit encore plus concret à propos de cet enfant dont je te parlais tout à l'heure dans les sous-objectifs de suivi qu'il y avait il y avait celui sur l'amélioration de sa concentration soutenue notamment en diminuant sa distractibilité alors lors d'une des séances où on travaillait ça c'était donc lui qui avait choisi l'activité sur laquelle il avait très envie de se concentrer et cette fois-là il avait choisi un jeu de construction qui était un casse-tête de labyrinthe en 3D donc il ne s'était pas mis la tâche facile mais ok il choisit ça et pendant qu'il réfléchissait et qu'il réalisait la construction à faire ben moi je faisais quoi je le poussais je le déstabilisais régulièrement je faisais du bruit autour je déplaçais des objets tout autour de lui donc évidemment je l'avais prévenu de ce que j'allais faire je lui avais expliqué pourquoi il était vraiment d'accord il savait aussi qu'il avait le droit de me demander d'arrêter si vraiment c'était trop pour lui donc en fait tu vois on fait vraiment pour de vrai et en même temps on garde la main sur le niveau de stress vécu et ça c'est vraiment possible parce que j'ai ce niveau de prise en compte de ce qui se joue dans le dialogue tonique pour moi et dans ce que j'observe de ce qu'il me montre à voir donc quand je le déstabilise je suis en même temps hyper focus sur son expressivité et sur sa respiration à lui particulièrement quand je voyais par exemple qu'il bloquait sa respiration ben je l'invitais à recommencer à respirer ça marche pas sinon soit du coup ben j'attendais un petit peu que vraiment il ait réinstallé une respiration continue et fluide soit je mettais plus d'espace entre deux moments dérangeants je le félicite évidemment aussi régulièrement pour cette mobilisation intentionnelle de sa part de ses ressources de régulation je ralentis mes mouvements aussi pour éviter qu'il y ait des mouvements de recul parce qu'il serait surpris quand je sors de son champ de vision je lui fais une stimulation derrière hop je reviens tout de suite après dans son champ de vision pour qu'il n'y ait plus de crainte qu'il y ait quelque chose qui se passe derrière lui bref en fait à la fin mon but quand je fais ça c'est vraiment que son expérience puisse être suffisamment longue et réussie pour qu'elle puisse s'engrammer dans sa mémoire et dans son répertoire de compétences donc pour ça il faut vraiment qu'à la fois ça le challenge pour qu'il sorte de sa zone de confort qu'il se dépasse mais pas trop non plus sinon il en aurait juste gardé un mauvais souvenir et surtout éviter de recommencer la prochaine fois et ça c'est vraiment le dialogue tonique qui moi me donne accès en tout cas à ce niveau de subtilité dans l'interaction thérapeutique que je vais proposer après on n'a pas que ça comme médiation on peut y avoir aussi des médiations il y a des psychomotriciens qui ont des médiations un peu plus spécifiques encore par exemple il peut y avoir des médiations avec l'animal ou des médiations artistiques mais en fait c'est encore une fois juste un prétexte qui va permettre d'efficacement créer le cadre et les conditions qui vont être suffisamment réelles pour que la personne puisse aller chercher sa motivation intrinsèque à faire les choses et là du coup sa curiosité va être piquée il y a de l'intérêt face à cette nouveauté ça facilite du coup son élan pour l'activité ça va le forcer à s'organiser d'une autre manière donc c'est vraiment le contexte qui l'oblige à se mobiliser différemment et à faire évoluer ses compétences émotionnelles comme fonctionnelles dans son expérience au service du résultat qu'elle souhaite vraiment atteindre si on prend la médiation avec le cheval auprès d'un public par exemple ça peut être le cas auprès des seniors des personnes âgées on va pouvoir observer l'impact juste de la présence de l'animal sur leur posture sur leur ouverture sur leurs gestes juste parce qu'en fait ils s'impliquent naturellement sans avoir besoin de faire exprès de faire l'effort d'être conscient de se mobiliser de cette manière là juste l'envie d'être en lien avec l'animal va être un carburant énergétique suffisamment motivant pour les participants et en plus ce qui est chouette avec le cheval c'est que lui aussi en général il est volontaire il est très sociable c'est un animal très social et lui aussi va à la rencontre des participants ça crée du coup des occasions supplémentaires pour les participants se mobiliser et d'entraîner leur compétence voilà pour expliquer ce qu'on fait ça nous fait penser en tant qu'accompagnant à des enfants ou des adultes qui sont en parallèle accompagnés en psychomotricité et des fois qui racontent comme ça ce type d'expérience c'est les parents qui disent en psychomotricité ils jouent je me demande bien ce qu'elle a derrière la tête cette psychomotricienne ou ce psychomotricien ouais ouais et ce que tu dis et corrobore aussi le fait que c'est dans la relation en fait dans la relation donc tu parlais avec l'animal et puis peut-être le psychomote qui est tiers encore de cette relation duel avec l'animal et puis toi tu te mets vraiment dans des situations où finalement nous dans notre jargon on va dire l'intégration motrice primordiale il y a cet équilibre à trouver entre l'orientation cognitive de Pavlov et puis les réflexes plus de stress de protection et de défense comme le moraux le réflexe de paralysie par la peur mais plein d'autres réflexes aussi et qu'à un moment donné en partant de situations où la personne intrinsèquement est motivée et s'implique on va augmenter ce seuil de tolérance petit à petit et du coup la personne va pouvoir avoir accès à ses ressources manifester son adaptabilité face aux environnements extérieurs percevoir les choses différemment traiter les informations qu'elle reçoit différemment prendre des décisions pouvoir faire des choix forts et puis créer du lien au passage parce que c'est peut-être le but du but c'est peut-être aussi de créer du lien pour l'apprenant avec soi-même et puis avec les gens qui l'entourent quoi c'est ça devenir finalement plus conscient de ses ressources et de faire ensuite exprès de les mobiliser dans les contextes qui sont importants pour les gens super super bon nous on forme beaucoup de psychomotriciens depuis quelques années psychomotriciennes en intégration motrice primordiale il y en a de plus en plus dans les cours et la grande majorité disent mais en fait ce que vous faites en IMP ça s'apparente à de la psychomotricité c'est très proche de notre pratique et il y a aussi des différences avec notre pratique en tout cas ce qu'ils apprécient souvent c'est que la boîte à outils qu'on offre nous qui nous là où on vise en fait l'intégration des réflexes on a toute une série de petits outils sensoriels tactiles vestibulaires de coordination etc et elles disent mais cette boîte à outils c'est parfait parce que c'est très ludique pour nous et on n'a pas besoin de faire le tri dans nos têtes de quand est-ce que je fais de la psychomotricité quand est-ce que j'utilise des outils d'IMP et les deux boîtes à outils finalement se superposent et viennent potentialiser en fait le travail en psychomotricité et bon je pourrais te demander bon déjà là c'est une chose et puis il y a un consensus chez les psychomotriciennes là-dessus que c'est ludique en IMP c'est facile à utiliser contrairement à d'autres professions pour qui ça peut être un peu plus difficile parce qu'ils n'utilisent pas le toucher etc il peut y avoir des barrières là les psychomotes sont très à l'aise avec tout ça selon toi en fait dans ta pratique et ton expérience en quoi viennent interagir et se compléter justement ces deux approches alors oui effectivement c'est très ludique on joue déjà donc forcément c'est facile à intégrer du coup je vais peut-être plus ajouter quelque chose concernant les observations nous dans notre formation initiale on nous enseigne à observer dès la première année les mises en forme posturales en lien avec certains réflexes archaïques tu vois comme le HTAC le moro par exemple c'est pas inconnu pour nous ces mots-là on nous rappelle aussi les cours de physiologie de neurologie on nous rappelle par exemple le fonctionnement du réflexe mutatique après en fait on va nous sensibiliser beaucoup à tout ce qui va être plus d'ordre pathologique par exemple en cas de lésion cérébrale et bien on sait que le fonctionnement réflexe peut être impacté on va apprendre des tests comme l'évaluation neuropsychomotrice du nourrisson ou encore l'examen du tonus qui sert qui sert en fait à chercher à objectiver les éventuelles anomalies de la maturation sensorie tonique on va apprendre aussi le signe de Babowski par exemple qui permet de dépister une lésion du système nerveux central du coup après lorsqu'on va observer cette élévation lente et majestueuse du gros orteil après le test cutané ou qu'on va lire le compte-rendu d'une neurologue qui parle du signe de Babowski on sait que c'est anormal on apprend en fait tout ça parce que quand les réponses motrices automatiques ne sont plus fiables il faut apprendre de nouvelles stratégies motrices mettre de la conscience dessus et prendre le temps d'en faire une habitude et bien c'est là que notre profession entre autres entre en scène et notre accompagnement va tenter d'aider la personne à organiser des compensations autour de ses dysfonctionnements aux réflexes grâce à la plasticité cérébrale et à l'incroyable envie d'adaptation de l'humain donc tu vois effectivement ces deux pratiques se rencontrent parce qu'on a déjà entendu parler de l'importance des réflexes pour lesquels en fait nous on va guetter les anomalies mais c'est vraiment par l'aspect déficitaire et pathologique qu'on attrape ce sujet en termes d'incapacité de handicap que l'individu va rencontrer ensuite et là où l'IMP a complété vraiment les choses pour moi c'est que ça m'a permis de comprendre comment les réflexes archaïques quand il n'y a pas de lésion soutiennent finalement l'exploration en plus d'être une clé de lecture de l'intégrité corporelle en tout cas moi je n'avais pas étudié ça avant et aucune des stagiaires ou des stagiaires que j'ai pu accompagner n'a eu accès à ce contenu en cours depuis peut-être pas dans la bonne région de France mais en tout cas ici ce n'est pas le cas tu vois par exemple quand vous nous avez présenté et décrit en détail ce que vous appelez le méta chaîne de mise en bouche vous le remettez dans le premier livret avec d'autres moi j'ai fait waouh parce que je trouvais déjà que le corps était pratique capacité d'adaptation assez impressionnante mais là je me suis vraiment repris de plein foi son intelligence en fait ce que j'ai compris quand vous nous avez redécrit ça c'est que même dans sa dimension archaïque même dans la dimension archaïque on va disposer de chorégraphies qui non seulement vont nous aider à nous mettre en sécurité mais aussi qu'elles vont nous permettre de découvrir un maximum de choses très très tôt et comme en plus ces réflexes c'est involontaire donc on n'a pas le choix que de le vivre et de le revivre aussi souvent qu'il y aura le bon déclencheur on répète on apprend et on prend le contrôle et on peut ensuite le faire exprès c'est quand même super pratique voilà et ça c'est notre fonctionnement réflexe qui nous permet ça aussi donc en gros si tu vas bien que tu es dans un environnement qui te permet d'avoir des choses à te mettre sous la main tu vas pouvoir te les mettre sous la dent te nourrir et te construire et puis il y a de fortes chances que ça continue donc c'est vraiment c'est vraiment ça que ça m'a apporté en plus et en plus maintenant depuis que j'ai ces chorégraphies en tête et que je sais que ça soutient le développement et bien toutes les pratiques aussi en plus que vous nous avez transmises donc les pratiques ciblées que vous nous avez permis d'apprendre du coup moi tout ça ça me permet d'être vraiment plus créative dans mes interventions et surtout plus efficace je vais créer plus vite les conditions favorables à la maturation donc en fait à la fin tout le monde gagne du temps voilà en complément je dirais ça ouais ok et peut-être tu peux nous expliquer un peu plus en détail toi quand tu fais des observations quand tu fais tes bilans bah c'est une partie importante de la psychomotricité le fait de voilà c'est une obligation je dirais quand t'as une prescription médicale de commencer par faire un état des lieux assez large des compétences des enfants et des adultes j'ai envie que tu creuses un petit peu cet aspect qu'est-ce que tu qu'est-ce que ça change dans tes observations dans ton oeil en fait dans la lecture que tu as des personnes que tu accompagnes lors des bilans et puis d'autres observations peut-être plus tard dans tes séances et dans ta rééducation alors oui maintenant c'est vrai que dans mes bilans j'ai un double niveau de lecture que j'avais pas avant donc j'évalue toujours la dégradation donc ça c'est ce pourquoi les tests ont été standardisés mais en plus j'identifie alors oui je le fais quand même déjà un peu mais maintenant je trouve que les leviers d'évolution que j'identifie ils sont vraiment puissants puisque ça me permet d'identifier en fait les réflexes qui va être intéressant d'aller équilibrer pour que l'enfant ensuite ou le patient accède plus efficacement à son potentiel derrière donc en fait ce que ça veut dire pour moi ce que je remarque que ça veut dire pour moi maintenant c'est que je comprends mieux pendant que je fais passer les tests par quelle autre préoccupation corporelle la personne est prise au moment de l'épreuve et qui l'empêche d'être vraiment dédiée sereinement à cette autre activité plus complexe mais qui est normalement possible à son âge je vais prendre un exemple plus concret parce que ça parle toujours plus peut-être je reprécise un petit peu ce que c'est qu'un bilan psychomoteur pour ceux qui ne connaissent pas oui vas-y donc en fait au cours d'un bilan psychomoteur on va faire passer une succession de tests qui pour la plupart se rapproche vraiment beaucoup des situations de la vie de tous les jours ça nous permet de mesurer le niveau d'autonomie et d'adaptation de la personne face à ce qu'elle a l'habitude de vivre à son âge on prend en général bien le temps quand même dans ce bilan de créer les conditions pour que la personne se sente la plus à l'aise possible même si elle sait bien la plupart du temps que si elle est là c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas si fluide finalement donc il va y avoir un peu de stress mais c'est un stress gérable normalement on fait en sorte en tout cas qu'elle sente qu'il n'y a pas de risque donc dans ces conditions et tu me dis si je me trompe mais dans ces conditions théoriquement les réflexes archaïques ils ne devraient pas s'activer puisqu'ils sont censés être là seulement en cas vraiment d'urgence et de stress important pour chacune des preuves qu'on va faire passer donc on va mesurer quantitativement les performances par rapport à la moyenne des individus du même âge et on va compléter cette mesure par des observations qualitatives de ses stratégies d'organisation ou d'évitement même si c'est le cas ça donne donc une mesure objective du niveau de performance possible pour cette personne dans des conditions plutôt optimales donc de son niveau d'autonomie et d'adaptation quand elle se sent dans des conditions qui favorisent sa sécurité et qui tiennent compte de son unicité elle n'a pas de moyens de se comparer non plus ce qui peut parfois créer du stress parce qu'il n'y a pas d'autres personnes comme elle qui est en train de faire la même activité donc on peut imaginer que dans des conditions davantage dérangeantes ou stressantes son niveau de performance sera moins bon donc si dans ces conditions optimales c'est déjà difficile ça justifie vraiment l'accompagnement et les aménagements dans son quotidien voilà pour te parler du coup de mon double niveau de lecture si je prends une batterie de tests qui s'appelle la MABC2 qui est un test qu'on fait beaucoup passer pour les enfants d'âge scolaire c'est un test qui va comprendre des épreuves dans trois domaines des épreuves de dextérité manuelle des épreuves de viser et de rattraper de balle par exemple des épreuves d'équilibre et bien aujourd'hui quand je fais passer notamment les épreuves de dextérité manuelle je vais aussi être très attentive au syncynésie au niveau du visage qui en fait régulièrement vont m'indiquer par leur intensité à quel point j'ai des chances de trouver des réflexes non intégrés ensuite et dans ces épreuves-là s'il y a tout ça alors que la personne est en train d'utiliser ses mains tout ce qui se passe au niveau du visage ça raconte qu'il y a quelque chose d'autre à gérer ailleurs et que toute cette énergie qu'elle met là elle ne va pas la mettre au niveau de ses mains d'accord dans les épreuves d'équilibre pareil il y en a dans la MAPC2 dans le Charlotte-Batwell ça c'est pour les collègues qui connaissent tous ces mots-là je vois aussi dans ces épreuves-là si le système vestibulaire est assez désensibilisé ça c'est quelque chose d'important on le sait dans la maturation des réflexes dans les épreuves d'équilibre je veux aussi porter mon regard sur les pieds désormais parce qu'en fonction de la formation de la voûte plantaire depuis que je suis formée aux réflexes je sais qu'il y a des réflexes qui sont plus ou moins bien intégrés donc je vais être moins surprise s'il y a des difficultés du côté de l'équilibre et je vais faire exprès d'aller cibler l'évaluation de certains réflexes si je n'ai pas le temps de faire tous les réflexes voilà pour tous les enfants qui vont avoir du mal à choisir une main pour écrire par exemple l'observation des réflexes va apporter des pistes concrètes d'explications de pourquoi il a du mal à choisir et du coup d'accompagnement derrière quand ils écrivent je vais regarder la qualité de leur port de tête et à quel point ils ont besoin de recruter de la force dans leur épaule là ou comment ils vont couper leur respiration pour la porter tout ça ce sont des signaux qui me racontent attention réflexe archaïque maturation sensorimotrice qui n'est pas assez suffisante pour lui quand je faisais passer l'examen du tonus avant tout ce qui était relâchement musculaire qui pouvait être difficile quand j'observais aussi par exemple quand j'observais l'apparition des syncylésies avant je pouvais dire qu'il y avait ça maintenant je comprends pourquoi c'est beaucoup plus fluide avant je pouvais dire que c'était là mais je ne savais pas dire pourquoi et je ne savais pas ce qui pouvait aider donc c'est vraiment une nouvelle lecture enfin c'est aussi souvent pour des problèmes de latéralité quand j'observe par exemple qu'il s'est passé les épreuves où on me dit montre-moi par exemple avec la main droite ton oreille gauche va toucher ton oreille gauche et que je vois à ce moment-là que la personne a du mal à croiser la ligne médiale maintenant je ne me dis pas juste c'est un problème de schéma corporel ou de connaissance du corps non non ce n'est pas que ça voilà donc je vais aller voir certains réflexes certes ma cotation de mon épreuve de latéralité je vais avoir du mal à la faire jusqu'au bout mais au moins je sais quoi aller voir d'autre ensuite bon du coup en fait avec cette double lecture je me rends compte qu'à la fin mon diagnostic psychomoteur il va être plus fin la formulation la formulation des objectifs d'accompagnement ça va devenir plus spécifique aussi et parce que c'est plus clair pour moi ça va être plus simple aussi d'en parler à l'entourage du patient ça va être moins abstrait pour eux et on va pouvoir se focaliser ensemble sur une chose à la fois parce qu'avant c'était un petit peu on se focalise sur tout en même temps et donc difficilement sur et tu peux passer et tu peux passer du coup du global au spécifique de spécifique au global en ayant en pouvant t'adresser à des maillons des schèmes sensorimoteurs précis si tu vois que dans une séquence globale il y a quelque chose qui reste un peu immature tu peux aller hiérarchiser tes interventions et puis peut-être cibler un tout petit peu plus certains certains maillons beaucoup plus j'imagine c'est satisfaisant parce que effectivement la famille aussi comprend là où tu veux en venir l'enfant aussi et puis toi tu as peut-être un fil conducteur ou une trame dans ton travail qui est peut-être à certains moments un peu plus un peu plus éclairant donc du coup là disons pourquoi je mets l'accent sur ce truc en priorité et peut-être tu peux savoir aussi sur quoi c'est pas c'est pas réaliste de s'acharner pour l'instant vu le niveau d'immaturité sensorimotrice de l'enfant et la présence excessive de l'expression de sa motricité archaïque qui est résiduelle quoi c'est super intéressant ouais donc là en fait tu nous dis donc du coup qu'on peut faire un lien on le sait en intégration motrice primordiale mais clairement aujourd'hui tu peux faire un lien entre le développement sensorimoteur de l'enfant et cette histoire de réflexe de réflexe archaïque ça c'est quelque chose qui des questions qui nous sont posées par des psychomotriciennes qui alors soit qui démarrent la formation en intégration motrice primordiale ou qui souhaitent se renseigner pour pour se former et qui nous demandent souvent mais c'est quoi le lien parce que leur compréhension des réflexes elle est justement un réflexe présent serait un signe de lésion du système neurologique par exemple du système nerveux et donc des fois c'est difficile pour les professionnels qui ne se sont pas encore formés de comprendre en fait qu'il peut y avoir vraiment une interaction entre la maturation et l'intégration des réflexes archaïques et le bon déroulement du développement moteur et sensorimoteur de l'enfant comment tu fais toi ce lien entre ta formation de psychomotricienne spécialiste du développement sensorimoteur de l'enfant on pourrait dire entre autres et la manière dont tu vois la vie d'un réflexe entre son émergence son exercice son développement le moment où le bébé l'utilise et puis sa maturation et puis l'intégration c'est quoi les liens que tu fais entre ces deux ces deux grilles de lecture en quelque sorte alors oui en fait effectivement par exemple si on prend le RTAC avant quand j'observais un bébé en position du RTAC je pouvais déjà dire oh je vois un joli RTAC et je pouvais me dire je sais que ce RTAC il sert à aider ce bébé à se stabiliser au sol par exemple mais c'est tout ce que je pouvais me dire maintenant je vais faire exprès de quand je vois le bébé en position du RTAC je vais faire exprès par exemple de rapprocher un jouet ou mon visage de sa main qui est tendue pour que son RTAC se transforme en séquence d'exploration qui l'active ses réflexes de vie plutôt que de rester juste plaqué au sol finalement donc si c'est vraiment ça que ça vient ça vient me permettre de faire comme lien et donc ça me rend plus créative dans mon intervention si le bébé est en forme je vais même faire bouger l'objet ou mon visage de sorte qu'il puisse encore plus engager sa tête qu'il entraîne son système vestibulaire au passage voire même que du coup il aille jusqu'à se retourner tellement il aura suivi du regard avec curiosité le jouet que je fais bouger donc en fait vraiment maintenant quand je repère les réflexes je joue à créer les conditions de leur maturation ça m'a aussi rendue plus intransigeante par contre sur le respect des étapes du développement parce que justement on fait ces liens très forts maintenant et qu'il y a des priorités notamment sur le contrôle de la tête avant ma formation avec vous je ne pense pas vraiment mesurer à quel point la capacité d'un individu à contrôler subtilement son port de tête était primordiale dans son organisation comme c'était primordial pour sa motricité fine pour sa confiance en lui pour sa disponibilité attentionnelle pour ses compétences relationnelles et notamment la qualité des échanges de regard j'avais déjà remarqué qu'en améliorant les capacités d'équilibre il y avait plein d'autres domaines qui allaient mieux mais là c'est vraiment plus subtil et je sais exactement quelles compétences quels piliers aller chercher et ça ça a commencé à m'interpeller quand au cours du cursus avec vous en fait je m'étais en fait fait la remarque que tous les enfants que j'accompagnais qui avaient donc un trouble suffisamment envahissant pour pouvoir accéder à un suivi que tous sans déccription avaient des réflexes en lien avec le contrôle de la tête qui n'était pas assez intégré du coup dans mes consultations comme dans mes interventions de prévention et notamment en crèche ce que je fais maintenant je suis une obsessionnelle du port de tête là je me dis qu'au moins ça ce sera ça au moins à gérer si malheureusement ils ont quand même besoin de moi plus tard au moins il n'y aura pas ça à faire et franchement je pense que c'est pas une mauvaise idée que de faire exprès de se focuser là-dessus dès le début parce que c'est en vrai c'est pas si évident que ça de bien créer les conditions pour que le bébé prenne bien le contrôle de sa tête dès le début c'est assez dingue et on s'en était déjà parlé mais moi je me dis c'est presque un problème de santé publique c'est assez impressionnant aujourd'hui il n'y a pas un enfant ou un adulte que j'accompagne qui sort de mon cabinet sans après la première rencontre des activités autour du contrôle du port de tête parce qu'en fait à chaque fois j'ai soit le RTL soit le RTSC soit le RTSC soit le Moro soit plusieurs qui ne sont pas bien intégrés donc même si le réflexe qu'on a remodelé n'a rien à voir directement je repars quand même avec un truc parce qu'en fait vraiment pour moi c'est essentiel c'est un des liens très très forts que je fais aussi désormais je suis aussi intransigeante quand même sur les étapes suivantes mais une fois qu'ils ont quand même bien pris cette étape-là je vois bien que le reste se déroule vraiment plus fluidement et donc les autres liens que je fais aujourd'hui ça va être dans la prévention notamment beaucoup autour de l'information sur tout ce qui va être matériel de puériculture qui est franchement la plupart du temps assez inapte à aider nos bébés à se développer je suis assez cache mais bon quand je dis ça j'explique toujours j'ai des phrases un peu fétiches je trouve que ça marche bien pour que les gens s'en souviennent autour du matériel de puériculture j'ai tendance à dire que si ça ne pousse pas dans la nature ça n'a rien à faire dans les joies du bébé après oui je dis beaucoup aussi brûler les chaussettes parce que au passage on pourrait peut-être brûler les collants les robes et les salopettes parce que c'est quand même pas du tout pratique pour que le bébé accède à son corps voilà qu'est-ce que ça permet de faire comme bien après c'est plutôt dans comment moi je m'investis dans l'accompagnement je vais te donner beaucoup de moi je montre beaucoup sur moi aussi comment la motricité a besoin d'évoluer j'hésite pas à imiter les bébés qui sont confrontés au matériel plutôt qu'à un environnement naturel alors tout y passe le tapis d'éveil les arches d'éveil les coussins les trotteurs les yupalas évidemment tous les transats les poussettes les portes bébés tous ces trucs c'est des inventions qui moi je trouve elles sont absurdes parce que au départ soi-disant ça veut aider en nous simplifiant la vie mais en fait quand on les utilise après ça complique plein de choses donc juste ça le nombre d'enfants qui aujourd'hui encore sont installés à si trop tôt moi ça me rends après en fait quand on fait ça les bébés ils ne veulent plus être allongés sauf que du coup ils sont coincés dans leur position assise et ce qu'ils souhaitaient dans le matériel aider à l'indépendance et bien à la fin ça renforce la dépendance et franchement les parents je ne sais pas comment ils font pour s'y retrouver parce que sur tout ce matériel tu as des âges qui sont annoncés ça démarre très très tôt mais c'est jamais annoncé par exemple pour la position assise pour une chaise tant que l'enfant n'a pas acquis de lui-même cette position surtout il ne faut pas le mettre assis il ne faut pas l'y installer voilà si je prends encore quelques instants sur les arches d'éveil c'est absurde une arche d'éveil c'est absurde comment tu veux qu'un bébé apprenne à se retourner si tout est accessible si tout est devant ses yeux et qu'il ne peut pas perdre l'objet parce que c'est attaché c'est devant lui donc voilà en plus si jamais ça s'anime il n'y a plus rien à faire il faut juste regarder le spectacle pourquoi il irait voir derrière ce qui se passe il ne peut pas se retourner il n'y a rien qui se passe derrière voilà alors un autre qui me fait vraiment bondir c'est les cosy les cosy alors c'est merveilleux il n'y a plus besoin de faire d'efforts c'est ni pour porter sa tête ni pour se déplacer il y a une poignée de transport voilà le bébé qui a une poignée ça fait transat ça se clip sur la poussette bientôt ça fait lit ça fait table à longer le bébé touche plus jamais mais le sol ni les bras d'ailleurs voilà il ne manque plus que le porte-biberon et puis on est bon les trotteurs alors dernier si je peux me permettre les trotteurs pour moi ça n'est pas du tout pour apprendre à marcher surtout ne mettons jamais ça dans les mains des enfants qui sont en train d'apprendre à marcher s'il vous plaît si on fait ça en fait on va lui apprendre que marcher c'est foncer en regardant par terre parce qu'en fait il est en train de tomber vers l'avant là avec son trotteur ça en fait foncer en regardant par terre en tombant vers l'avant ça n'a rien à voir avec marcher marcher c'est je suis stable et parce que j'ai vu quelque chose qui m'intéresse je me mets en marche de manière contrôlée et stable vers mon but un enfant qui apprend à marcher en fait n'a pas du tout besoin de rien d'autre que juste de son envie d'y arriver d'un terrain où il peut on va dire quand même tomber mais sans risque de préférence ça va être un terrain non-plat de l'herbe de la terre du sable même des graviers parce que c'est rigolo ça fait du bruit et si c'est plat il faudra faire exprès qu'il y ait des petits obstacles au sol pour qu'il intègre que quand même il faut qu'il continue d'observer son espace de déplacement et d'ajuster son pas à son espace sinon pareil comme avec le trotteur il va foncer peut-être un peu moins vite mais quand même il va faire ça donc en général quand je suis passée dans les crèches après il y a beaucoup plus de place au sol moins de matériel en tout cas qui contraint la motricité du bébé et puis elles ont aussi bien compris l'importance du port de tête voilà et de l'observation des pieds d'après ce que j'ai compris aussi oui il n'y a plus de chaussettes tout est brûlé non tout est rangé ouais mais c'est c'est vrai que c'est dément cette utilisation ce business ce marketing autour du matériel de puériculture mais les parents investissent aussi peut-être de l'amour envers leurs enfants voilà il y a tout un tas de choses qui passent au travers de ces achats de matériel mais ça ça a des inconvénients à tous les niveaux là tu l'expliques sur l'autonomie la psychomotricité de l'enfant ça a un coût financier important pour les familles ça prend de la place sans compter que à la fabrication voilà il y a une dette qui se crée aussi au moment de la fabrication donc et puis ça ça limite les interactions proximales corporelles entre les parents et les enfants qui apprennent tant et sont tant formateurs pour les enfants que pour le parent lui-même pour décoder son bébé avoir une lecture de son bébé et c'est vrai que ces interactions corporelles proches elles sont hyper importantes en fait on en parle beaucoup pour l'attachement évidemment d'un point de vue de la psychologie mais aussi d'un point de vue de la motricité de la sensorie motricité ce dialogue en fait entre les deux les corps est vraiment très important et la formation du système vestibulaire chez le bébé bon bref on pourrait en parler mais c'est vrai que c'est ouais c'est assez sidérant je trouve que les parents sont sont tout à fait en mesure de comprendre ça si on n'est pas juste en train de donner des conseils et des interdictions sans expliquer à partir du moment où on explique et comme tu dis qu'on donne de notre personne en nous mettant au sol en mimant un certain nombre d'attitudes corporelles du bébé et en quoi il est prisonnier en fait dans ces dispositifs dispositifs là et en quoi il ne peut pas montrer déjà de quoi il est capable et utiliser ses compétences qui sont innées et super quoi et tout ton discours aussi toutes tes explications sur me parlent beaucoup sur le le fait de pouvoir considérer les réflexes les schèmes moteurs qui sont réflexes au départ comme des ressources beaucoup on présente en fait les schèmes la motricité réflexe comme des schèmes de survie effectivement c'est une de leurs fonctions mais pas que ce sont des schèmes de développement et souvent sur les sites internet divers et variés qui présentent le travail sur les réflexes on dit les réflexes archaïques sont des réflexes de survie et sous-entendu une fois qu'ils sont partis c'est des archaïsmes une fois qu'ils sont partis chez le bébé et que le bébé est devenu vraiment humain il n'utilise plus en fait ces fondations de base or on voit qu'à l'origine du mouvement sont les réflexes et ça toutes les professions sont d'accord pour le dire mais pendant la période où le bébé utilise ses réflexes il n'est pas qu'en train de se protéger ou de s'adapter à l'environnement il interagit il développe des réelles compétences il branche ses muscles il exerce tout un tas de choses et il se développe donc ça c'est une lecture qui est tout à fait intéressante aussi alors c'est vrai que j'aurais pu te demander ça au début mais on va enchaîner sur quand même quelque chose dans la chronologie de ta rencontre avec l'IMP qu'on n'a pas évoqué c'est comment t'as découvert en fait d'un point de vue personnel et professionnel pourquoi t'as eu de l'intérêt pour cette question de travail autour de l'intégration des réflexes archaïques et puis comment t'as connu l'intégration de notre esprit mondial peut-être première étape comment t'as connu le travail de l'intégration des réflexes et puis après parce que c'était pas tout de suite une fois que t'étais sensibilisé à ça ou t'avais un intérêt comment t'as sauté le pas pour te former en IMP c'est quoi le premier moment où t'as entendu parler de ça de cette histoire de réflexe alors écoute c'est marrant parce que quand ça doit rentrer dans ta vie ça rentre dans ta vie quoi en fait ça commence en 2009 quand j'étais enceinte pendant ma grossesse on a fait de l'autonomie et la thérapeute sachant que j'étais en fait en fin de formation de psychomote elle me conseille un livre qui s'appelle Maman papa j'y arrive pas et donc je l'achète elle me le vend bien mais alors quand même franchement à ce moment là je suis prise par trop de trucs en même temps c'est ma dernière année d'études il y a mon diplôme mon mémoire toutes les épreuves qui vont avec je suis enceinte puis il y a l'arrivée de ma petite fille puis l'apprentissage de ma parentalité bref du coup ce livre en fait il traîne dans ma bibliothèque jusqu'en 2012 donc trois ans plus tard cette année là je travaille en service de pédopsychiatrie dans un CMP enfant et je vois en fait des enfants que je trouve brillants j'ai envie de dire comme ça mais qui galèrent et qui se désorganisent de manière assez surprenante tout en exprimant vraiment leur frustration de bah voilà ils font du mieux qu'ils peuvent mais ils arrivent pas à obtenir les résultats à la hauteur de leur investissement et puis je vois aussi bien les conséquences délétères que ça a dans la relation qu'ils ont avec leur famille à l'école avec l'instit et avec leur père et franchement j'ai des souvenirs d'enfants c'est assez poignant et je me sens vraiment vite limitée avec mes outils habituels et heureusement je cherche et je retombe par hasard un jour sur ce livre dans ma bibliothèque et là je le dévore et en fait je le dévore parce que je t'avoue que j'espérais y trouver quelques explications et des applications pratiques surtout à offrir aux enfants que j'accompagnais mais bon comment maintenant je sais tout le contenu qu'il y a grâce à votre formation c'était logique qu'on a un si petit livre qui était déjà génial qui n'est pas tout ça donc voilà mais voilà ça m'a quand même déjà permis de comprendre ce qui empêchait vraiment ces enfants à partir de là j'ai plus de certitude en fait pour défendre le fait que quoi qu'il fasse l'enfant ce qu'il fait est vraiment parfait c'est-à-dire qu'en fait il fait effectivement du mieux qu'il peut à cet instant-là c'est en fait ce qu'il fait c'est le résultat de son entraînement antérieur donc tant qu'en fait il n'aura pas l'entraînement adapté qui lui permettra de s'organiser différemment il ne pourra pas lutter contre ce qui s'exprime malgré lui qui a pour but de le protéger et de l'équilibrer le deuxième point sur lequel je m'acharne aussi à l'issue de cette lecture c'est le travail avec l'environnement en fait je me mets autant que possible vraiment en focus et en lien avec les parents parce que je comprends vraiment d'autant mieux que si je compte que sur ce qui se passe dans mes séances donc une fois par semaine dans le meilleur des cas pour aider l'enfant ça va lui prendre vraiment un temps considérable et que là le résultat de son investissement il ne l'aura pas assez vite quoi et là tu peux avoir d'autres problèmes dépression des choses qui viennent se surajouter à l'évolution de l'enfant ça m'avait vraiment profondément touchée parce que je voyais vraiment un système vertueux il y avait d'un côté la puissance donc du développement qui est lié au fait que tu actionnes le bon levier et puis l'entraînement quotidien autour de ce levier donc t'as ça et puis à côté t'as la restauration du lien entre les parents et les enfants et le fait qu'ils arrivent à faire de nouveaux équipes et à relever le défi ensemble et juste cette vision-là pour moi c'est hyper inspirant donc ça me touche beaucoup et malheureusement j'arrive pas à accéder à votre formation à ce moment-là donc à défaut j'ai quand même la chance d'avoir accès à d'autres formations notamment stimulation basale approche sensoritonique de bulinger je m'acharne un peu quand même sur l'approche sensorimotrice du coup la maturation et ça ça me donne des clés pour modifier mon observation et l'accompagnement du comportement considéré comme inadapté ou parasitant au cours de l'activité de l'enfant et du coup je me mets à chercher avec eux des moyens de faire ce qu'ils font parce que je fais confiance finalement maintenant à ce qu'ils font encore plus qu'avant et donc de les aider à faire ce qu'ils font plus efficacement en relation dans un plaisir partagé pour que l'expérience s'intègre et que le développement puisse reprendre un petit peu sa maturation par exemple quand un enfant va avoir du mal à rester en place sur sa chaise pendant qu'il dessine soit on va se mettre debout au tableau soit debout face à la table et on va dessiner en très grand en bougeant dans tout notre corps parce qu'en fait il y a ce besoin de mouvement et c'est à ça qu'il faut répondre je peux aussi l'asseoir sur un gros ballon en tout cas je fais quelque chose pour qu'il puisse répondre à ce qu'il montre qu'il a besoin et déjà juste en faisant ça il y a de vrais résultats qui arrivent davantage mais je vois bien que c'est quand même difficile à faire sortir de la séance et que ça a du mal à se généraliser à l'extérieur malgré le lien avec les familles et c'est très frustrant voilà donc pour répondre à la question de comment je découvre les réflexes comment je découvre c'est ça et après il y a l'envie de me former qui monte pendant 8 ans alors qu'est-ce qui va faire que tu le fais à un moment de vie ? alors en fait ce qui fait que je le fais c'est qu'en 2020 en septembre j'arrête de travailler à l'hôpital et j'ai l'opportunité de m'installer en libéral donc ça fait depuis 2012 que j'ai envie de me former et comme en fait c'est le démarrage de mon activité et bien je me dis c'est le moment idéal en fait parce que j'ai pas encore assez de passion pour occuper tout mon temps donc du coup je fonce j'arrive à m'inscrire en plus aux 7 stages sur la même année et je me souviens Paul me dire après mais en fait t'es la dernière quasiment à avoir réussi à faire ça alors ça a été sport enchaîner les têtes mais en fait ça faisait tellement longtemps que j'avais envie que j'étais vraiment prête à vivre cet inconfort et en vrai j'ai bien fait parce que dès l'année suivante ma disponibilité était plus propice à suivre les stages voilà c'est comme ça que je passe le pas et très vite t'as pu intégrer les choses à ta pratique ça t'a paru cohérent et voilà est-ce qu'il y a des points précis que tu veux nommer sur la manière dont tu as utilisé tout ce nouveau matériel et cette nouvelle compréhension dans ta pratique alors ouais je vais vous partager quelques points effectivement bon j'étais très motivée donc dès que je suis revenue du premier module je me suis dit il faut que tu intègres tout de suite et alors là on va dire dans un premier temps j'ai surtout pratiqué l'observation des réflexes chez tous les enfants que j'accompagnais et au cours de tous les bilans que je faisais passer et j'en ai passé beaucoup puisque c'était le début de mon activité j'étais en plein boom de recrutement et donc comme en fait je te le disais j'ai toujours vraiment cherché à travailler davantage en lien avec les parents donc j'avais déjà pris l'habitude de demander aux parents de rester pour des séances de bilan qui duraient deux heures quand même parce qu'en fait il y a plein de choses qu'on peut aussi observer du côté des parents quand on fait passer des items des tests à leurs enfants notamment sur toutes les habitudes conscientes ou inconscientes qu'ils ont prises autour des difficultés de leurs enfants et ça c'est très utile de pouvoir le repérer par la suite dans l'accompagnement parce que c'est aussi sur ça qu'on va essayer de travailler dans les aménagements et je réservais en fait l'observation des réflexes pour la fin du bilan parce qu'en fait c'était un peu le moment que je préférais c'était le moment où les parents se rendaient vraiment compte de à quel point leur enfant était empêché malgré lui qu'il était vraiment empêché par cette organisation archaïque et comme en plus on venait de passer toutes les autres épreuves on avait un terrain d'observation commun et ça me permettait de faire du lien entre vous voyez là il y a ce réflexe là qui n'est pas intégré tout à l'heure quand il a fait l'épreuve c'était pour ça qu'il n'arrivait pas à faire ça et c'est pour ça que tu n'arrivais pas à faire ça je m'adressais beaucoup à l'enfant aussi donc là à ce moment-là les parents comme les enfants comprenaient enfin ce qui se passait pour l'enfant et que chacun avait finalement toujours fait du mieux qu'il pouvait avec le niveau de conscience et de maturation qu'il avait c'était aussi un moment où régulièrement les parents culpabilisaient du coup alors évidemment ce n'est pas le but du coup alors je leur dis comme ça qu'il n'y a pas à culpabiliser parce qu'en fait ils ne savaient pas tout simplement s'ils avaient agi ainsi c'était parce que justement ils croyaient en leur enfant et en son potentiel et qu'ils avaient bien raison puisque malgré tous ces empêchements leur enfant n'avait jamais arrêté de faire du mieux qu'il pouvait donc c'était bien que c'était quelqu'un qui a un sacré potentiel finalement et qu'ils avaient bien raison de croire en lui et qu'il faut qu'il continue croire en lui qu'il l'encourage à continuer de se dépasser dans ce qui a du sens pour lui maintenant on sait ce qui coince et donc on va ajuster l'entraînement quotidien pour faire maturer ce qui est resté un peu immature dans l'organisation du petit champion et que en fait le meilleur moyen de le faire ça va être de surfer sur ses centres d'intérêt à lui et à partir du moment où je dis ça en général dans la séance de bilan c'est le moment où on établit un premier menu d'activité quotidienne en lien avec les choix de progression de l'enfant qui sont souvent très 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 différents du motif initial du bilan mais c'est pas grave voilà en fait je les laissais plus jamais repartir sans rien ce qui est souvent le cas en fait après les séances du bilan psychomoteur plus classique alors c'est vrai qu'on va quand même écrire dans le compte-rendu des préconisations d'aménagement pour compenser les difficultés qui ont été repérées pour l'enfant au cours du bilan ou pour suggérer des domaines d'activité à privilégier mais la majorité du temps on va attendre de démarrer les séances pour affiner les suggestions une fois qu'on se connaît mieux avec le patient avec l'enfant moi je trouve que c'est dommage en fait parce que souvent quand le bilan sert aussi à déclencher la demande de soutien auprès de la maison départementale des personnes handicapées il peut se passer des mois avant que le suivi ne démarre et quand il démarre donc là au moins il y a une chance pour qu'il ne se passe pas rien et que quand on démarre la conscience corporelle de la personne a déjà augmenté et l'alliance est aussi déjà là parce qu'il y a déjà finalement des résultats grâce au bilan et aux préconisations je vais t'avouer que jusque là je considérais que le bilan c'était en partie une perte de temps justement parce que ça ne soignait pas mais depuis que je le fais comme ça c'est vraiment devenu thérapeutique pour tout le monde donc on y va après le premier module c'est vraiment sur le bilan que ça a impacté ma pratique et donné des résultats qui m'ont encouragé pour les enfants que j'accompagnais déjà j'ai aussi pu assez souvent réaliser les remodelages mais pour beaucoup après la régularité de la pratique des activités spécifiques à la maison c'était très aléatoire puis en avançant dans le cursus j'ai aussi vécu un moment assez inconfortable j'avoue c'était un moment de confusion où en fait à force de vouloir intégrer absolument les outils et les activités recommandées en IMP les séances que je proposais me ressemblaient de moins en moins et ça se ressentait fortement dans l'implication des enfants que j'accompagnais je me suis sentie assez nulle à un point assez challengeant bon du coup c'était une très bonne nouvelle parce que c'est souvent quand on devient conscient qu'on est incompétent qu'on devient enseignable à vouloir trop faire la bonne élève enfin l'idée que je m'en étais faite plus tôt j'avais perdu de vue ce qui marchait c'est-à-dire j'avais perdu de vue qu'en fait il fallait que je compose un maximum avec ce qu'a m'amené l'enfant ce jour-là du coup j'ai laissé les premiers concernés m'enseigner de nouveau et je me suis autorisée à personnaliser aussi davantage les programmes moteurs quitte à ce que ce soit moins spécifique du moment que c'était vraiment attractif pour les enfants donc aujourd'hui finalement les outils d'IMP que j'utilise ils vont plutôt varier avec l'âge de l'apprenant que j'accompagne avec les tout-petits qui sont du coup en pleine maturation normale j'ai vraiment les reset en tête et je vais jouer dans mes interventions avec les réflexes synergiques ou antagonistes avec les plus grands dès que je peux passer un remodelage je fonce je m'inspire aussi tu veux dire un remodelage isométrique par pression isométrique oui un remodelage isométrique avec les plus grands j'utilise quand même aussi beaucoup les reset dans mes préconisations j'utilise excessivement le gros ballon c'est vraiment mon outil privilégié plus rarement les sacs de grains et les foulards mais je les utilise aussi de temps en temps et puis avec tous les bercements et tout ce qui va être tactile voilà ouais super bravo bravo on voit vraiment que t'es passée par plusieurs phases mais bon comme quand on on est en contact avec une nouvelle approche et puis t'as voilà t'as persévéré t'as revisité ça à ta sauce après avoir peut-être voulu protocoliser un petit peu les choses par rapport à la trame méthodologique je dirais que nous on transmet effectivement chaque chaque corps de métier chaque cœur de métier va utiliser soit parfois la boîte à outils en intégration motrice primordiale soit vouloir vraiment scinder presque son activité en deux il y a des professionnels qui ont besoin de se dire bah là je fais ma psychomotricité ma kinésithérapie ma podologie enfin il y a peut-être certaines disciplines où ça demande plus de séparer les choses en psychomotricité en général ça se mélange un peu plus et puis je fais des séances d'IMP je repère des clients des patients des apprenants qui auraient plus de besoin d'accompagnement autour de l'intégration l'intégration motrice primordiale et puis je leur propose des rendez-vous à part là en fait ton choix ça a été vraiment de superposer les choses de t'approprier de comprendre pourquoi tu faisais telle chose et puis d'avoir cette réflexion à la fois large conceptuelle je dirais des choses et puis à la fois spécifique sur l'adaptation de chaque activité que nous on a transmis en fonction de l'âge en fonction de l'envie de la personne en fonction de la capacité aussi j'imagine de la famille à accompagner la pratique de telle et telle activité parce que ça c'est quelque chose il y a l'apprenant et puis il y a son environnement et même si un apprenant adore recevoir du tactile mais des éveils tactiles mais que la maman ou le papa ne sont pas du tout à l'aise pour l'offrir dans un premier temps il y a quelque chose qui ne va pas pouvoir s'accorder donc on va aussi trouver des consensus des compromis dans les activités proposées et transmises pour la pratique à la maison qui conviennent à tous les protagonistes en fait qui composent la famille donc là j'entends vraiment que ça a changé des choses pour toi tu nous as donné plein plein d'exemples peut-être tu peux résumer un peu vraiment qu'est-ce que c'est une fois que tu as eu la vue d'ensemble de la formation tu es même allé jusqu'à la certification maintenant tu as plusieurs années de pratique de cette double casquette psychomotricienne et accompagnante en intégration motrice primordiale donc fondamentalement qu'est-ce que ça a changé pour toi tu veux dire en plus d'intégrer ma propre motricité c'est ça ça a quand même vraiment bouleversé ma pratique plus que j'imaginais même au départ et tant mieux c'était parfait ça m'a vraiment amenée à me remettre en question plus largement à faire de vrais choix d'évolution de ma pratique aussi progressif je me suis mise à faire de moins en moins de rééducation pour me consacrer davantage à la prévention et à l'accompagnement des personnes qui viennent avec cette demande d'IMP soit parce qu'en creusant par téléphone avec eux je leur fais découvrir cette modalité d'accompagnement différente de l'accompagnement en psychomotricité et qu'on convient ensemble que ça peut être mieux adapté dans leur situation soit parce qu'ils m'ont trouvée dans votre annuaire aussi et puis en fait aujourd'hui avec ce choix-là pour les autres je redirige vers j'ai une collaboratrice qui va s'occuper finalement des accompagnements de rééducation plus classique du coup je fais nettement moins de bilan c'est peut-être le truc qui me manque un peu mais voilà par contre j'ai une première séance d'IMP qui me permet de faire quand même ces prises de conscience dont je parlais tout à l'heure qui sont je pense très importantes pour que l'environnement accompagne aussi différemment qu'est-ce que ça a changé fondamentalement la fréquence du coup des séances en moyenne la majorité des personnes que j'accompagne je les vois une fois par mois au lieu d'une fois par semaine ça réduit pas systématiquement la durée globale de l'accompagnement mais ça a un impact évident sur le budget familial sur la présence aux séances parce que j'ai quasiment plus d'annulation de rendez-vous parfois ça réduit quand même aussi franchement la durée de l'accompagnement si j'ai encore le temps de parler d'une petite fille c'était assez bluffant c'était une petite fille qui avait 6 ans quand je l'ai vue la première fois c'était assez stupéfiant au moment de la prise de rendez-vous la maman m'avait décrit une petite fille qui a du mal à se concentrer qui a une gestion de la frustration qui est très difficile qui a de grosses difficultés à s'endormir je fais rigoler la maman au téléphone elle me demande si l'IMP pourrait l'aider vu ce qu'elle me décrit je me dis pas assez facilement que c'est possible et en fait alors par contre quand je vois arriver la petite fille au rendez-vous j'ai un peu un choc elle a donc 6 ans mais elle est dans les bras de sa maman agrippée à elle comme un koala elle reste collée à sa maman elle passe de la salle d'attente à la salle dans les bras de sa maman dans la salle elle est assise sur les genoux de sa maman elle ne regarde pas du tout elle a les yeux écarquillés son visage est tant tué au possible comme si à tout instant le pire pouvait arriver sa maman je demande beaucoup aux parents dans ces cas-là qu'est-ce qu'on fait là expliquez-nous devant votre enfant donc elle parle avec beaucoup de précaution en fait pour expliquer à sa fille ce qu'on fait ici elle le fait tout en incluant bien sa petite dans notre échange avec beaucoup de douceur et je vois bien que la petite elle est toute oreille ouverte mais c'est jamais 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 elle va regarder sa mère ni elle va nous regarder moi elle verbalise très très peu elle acquiesce parfois franchement en fait quand je la vois comme ça moi je me dis j'ai une petite fille en face de moi qui a un genre de trouble du spectre autistique qui n'est pas diagnostiqué qui pourrait partir en prise classique à tout instant donc je me dis waouh et en fait elle est quand même suffisamment accessible pour qu'on puisse faire les observations et elle avait un moro qui n'était absolument pas intégré pour lequel on a même pu passer un remodelage isométrique parce qu'en fait elle a fait aussi de la gymnastique par ailleurs et donc elle avait une suffisamment bonne conscience corporelle pour le faire dans son menu d'activité on cible énormément le port de tête il y a des retournements et puis j'avais fait une adaptation de la fleur sur le gros ballon j'avais aussi préconisé les tapotements et les lissages du visage ce que je propose souvent quand j'observe cette expressivité tendue là chez les enfants et je trouve que ça a vraiment des effets assez spectaculaires donc ça fait partie du programme elle est repartie de la séance comme elle est arrivée c'est-à-dire dans les bras de sa mère et puis on a fixé un rendez-vous pour le mois suivant dix jours plus tard je crois j'ai reçu un mail de la maman qui me demande si c'est normal que certains symptômes aient pu empirer depuis le premier rendez-vous donc il y avait le sommeil en fait qui était devenu ingérable elle me dit quand même dans le mail que la nuit précédente le mail c'était pas le cas mais bon du coup arrive le deuxième rendez-vous je savais pas trop à quoi m'attendre j'étais pas super à l'aise mais le jour J quand je passe devant la salle d'attente il a fallu quand même que je m'y reprenne à deux fois avant de reconnaître la petite fille tellement son visage s'était détendu elle souriait elle jouait loin de sa mère elle était ravie de me revoir cette fois-ci elle a pu venir à pied jusque dans la salle j'ai pas pu m'empêcher j'avoue de faire une petite blague à la mère en lui demandant ce qu'elle avait fait de la fille qu'elle avait amenée bon bref tout était pas non plus complètement rentré dans l'ordre mais la gestion des crises était quand même beaucoup plus facile à gérer le sommeil ça allait mieux la concentration ça allait mieux donc ça s'améliorait tranquillement en tout cas déjà moi franchement juste ce que je voyais de la petite fille elle était beaucoup mieux dans ses baskets je me disais que rien pour ça c'était déjà pas mal ça avait l'air d'être vachement plus cool d'être elle donc c'était pas mal et en fait on a eu besoin seulement que d'un troisième rendez-vous et en plus ce qui était rigolo c'est que ce troisième rendez-vous c'était plus un rendez-vous de guidance parentale parce qu'en fait elle avait évolué trop vite cette petite fille et les parents étaient restés sur l'ancienne version et il y avait besoin d'ajustement de leur côté alors c'est pas comme ça à chaque coup mais c'est vrai qu'une petite fille comme ça avant quand je la voyais arriver je me disais j'en ai pour des mois et là ça nous a pris 4 mois enfin il y a eu 3 rendez-vous en tout 4 mois donc voilà donc ça ça a changé ça ah oui alors j'avais aussi quand même dans ma pratique antérieure l'habitude je te disais de tenir compte de l'envie du jour de l'enfant mais ce que ça change depuis ma certification c'est le fait que comme je sais qu'on crée le contexte pour que l'apprenant mette de la conscience sur son objectif sur ce qu'il projette pour lui le fait de faire ça ça donne vraiment une autre dimension à l'accompagnement et ça rend vraiment sa responsabilité à l'apprenant face à ses rêves et du coup moi ça a un peu calmé mon syndrome du sauveur donc ça c'est chouette du coup quand en fait ils font le choix de cette modalité d'accompagnement c'est très clair sur le fait qu'il n'y aura finalement pas une réelle progression si eux ils ne s'entraînent pas au quotidien et je suis généreuse en métaphore pour les aider à changer leurs attentes vis-à-vis de nos temps de séance par exemple je leur parle de la salle de sport et je leur dis que si on va à la salle de sport 30 minutes chaque jour de la semaine on aura beaucoup plus de résultats que si on y va une fois 3h30 quand ils reviennent et qu'ils me disent qu'ils ont peu pratiqué je suis très à l'aise les règles du jeu étaient claires je les félicite évidemment pour leur franchise et pour ce qu'ils ont fait déjà à la maison je les aide à remettre de la conscience sur le fait que c'est quand même vraiment l'entraînement qui va aussi faire la différence et puis à ce moment-là on se reparle de leur objectif pour vérifier si c'était le bon ou pour l'ajuster et c'est vrai que c'est souvent nécessaire et tout simplement parce que dans notre société c'est rare de se poser vraiment la question de ce qu'on rêve pour soi donc c'est pas si facile de ça que ça de répondre authentiquement à cette question-là et pourtant c'est vraiment hyper important de bien clarifier l'objectif d'évolution parce que c'est ça qui va faire le poids face finalement pour se motiver à la pratique quotidienne c'est ça qui va faire pencher la balance du côté des avantages à long terme plutôt que de la facilité et du plaisir immédiat voilà ah oui sur le fait que j'accompagne oui effectivement par rapport à ce point-là j'accompagne aussi beaucoup les parents parce qu'on fait pas que favoriser l'intégration d'un réflexe on va créer en fait les conditions pour que la nouvelle version de l'apprenant naisse et ça ça veut dire que c'est un peu comme l'arrivée d'un bébé ou d'un invité il va falloir lui faire de la place il va falloir le consacrer le temps ça va créer une petite crise temporairement il faut bien que tout le monde en ait conscience c'est que tout le monde soit prêt à vivre les contraintes de cette crise donc il faut que ça ait aussi assez de sens pour les parents qui sont eux au quotidien les premiers au premier rang ils sont les premiers entraîneurs et supporters de leurs enfants du coup je les écoute vraiment beaucoup parce qu'ils vont vivre la crise de la maturation depuis le premier rang comme je te le disais et qu'en fait sans cette implication de l'entourage la progression des enfants et la généralisation de ces progrès à tous ces espaces de circulation ça va être franchement ralenti du coup j'y dédie un vrai temps notamment lors de ma première séance la première fois que je les rencontre pour que le niveau de conscience soit vraiment le plus haut possible je te disais que je me suis mise à faire de la prévention que je ne faisais pas avant et ça a vraiment changé mon niveau de certitude dans le partage de mes observations mon niveau de lecture donc est à la fois plus fin et plus partageable donc ça donne de vraies clés par exemple on a avec des collègues psychologues on a développé un dispositif de prévention en santé mentale et développementale pour les tout-petits et leurs familles dans les quartiers nord de Marseille et ça prend la forme d'une permanence hebdomadaire type lieu d'accueil enfant par an donc on soutient l'éveil la socialisation on contribue à la rupture de l'isolement ça lui contrôle l'épuisement parental on joue on discute on boit du café et puis en fait comme on s'est présenté en tant que psychologue et psychomotricienne on va s'autoriser aussi à pratiquer la co-observation avec les parents et quand je fais ça moi je leur montre ce que je vois dans les stratégies motrices de leur enfant et quand ça manque de fluidité ils vont repartir avec un programme d'activité à privilégier à la maison pour soutenir le développement de leurs tout-petits voilà c'est quand même pas qu'ils ont accès à une psychomotricienne gratuitement anonymement pour faire ça et comme j'adore faire ça je fais ça aussi dans des crèches dans plusieurs crèches sur Marseille c'était des des idées d'activités que je ne me serais jamais proposées avant et là grâce notamment avec les les recettes de Simon Nersen et les quatre piliers de compétences motrices de Sally Godard pour moi ce sont vraiment des clés de lecture qui sont des grilles de lecture qui sont assez faciles à partager avec les équipes qui nous permettent de porter notre regard dans la même direction je te disais tout à l'heure que je suis un peu une obsessionnelle du port de tête dans les crèches le défi que ça m'a vraiment demandé de relever c'était de sélectionner finalement les adaptations ou les préconisations d'activités qui vont en fonction de leur efficacité et du moindre effort pour les équipes être le plus efficace vraiment pour aider les enfants au quotidien parce que il faut avouer les professionnels sont déjà bien occupés donc il faut vraiment être bien ciblés et que ça marche elles doivent pouvoir continuer de soutenir le développement de tous les enfants tout en aidant plus individuellement ceux qui vont montrer des signes de vulnérabilité bon évidemment je ne vais pas revenir dessus mais je fais la chasse à l'usage excessif du matériel depuis agriculture et la santé voilà je soutiens beaucoup les équipes dans le travail d'information auprès des parents pour ça s'il faut je participe aux réunions de rentrée et là j'invite les parents à brûler chaussettes et chaussures jusqu'au 3 ans de leurs enfants à peu près mais du coup je me sens vraiment plus affirmée et plus à l'aise pour défendre tout ça voilà en fait au final aujourd'hui ce que ça change vraiment dans ma pratique c'est que je suis un meilleur outil pour les personnes que j'accompagne parce que ma boîte à outils elle est vraiment plus complète autant pour les séances de suivi que pour les observations initiales et il y a des journées où je suis un peu victime de mon succès mais je m'amuse beaucoup quand même donc ça va ouais ouais mais comme du coup peut-être tu travailles moins fort entre guillemets c'est-à-dire que cette philosophie éducative de l'IMP invite aussi à ce que l'apprenant il développe des choses pendant les séances et qu'il se confronte éventuellement alors en fonction de son rythme et de ce que tu trouveras pertinent de lui proposer comme défi mais le fait de voir l'apprenant même s'il a tout un tas de difficultés de symptômes de troubles de handicap etc comme quelqu'un qui est toujours en capacité de relever des défis et d'accéder à des nouvelles ressources bah nous ça nous fait travailler un peu moins fort aussi tu parlais du syndrome du sauveteur du sauveur et c'est vrai que ça fait du bien aussi de pouvoir redonner à l'autre sa liberté et de voilà de pas essayer de s'attribuer en fait par ce qu'on ferait ce qu'on ferait pas ce qu'on ferait trop ce qu'on ferait pas assez de voilà de s'attribuer en fait tous les résultats et les bénéfices que l'autre pourrait avoir il a aussi ses responsabilités et c'est vrai que la séance éducative le fait de faire voilà top là de contractualiser de manière j'allais dire informelle mais non formelle finalement parce qu'on l'exprime de manière verbale et on va chercher les activités qui correspondent parce qu'on ne peut pas accuser être accusateur et subir notre clientèle comme des apprenants qui ne font jamais qui n'appliquent pas les conseils qu'on leur donne qui n'écoutent pas les suggestions qui ne pratiquent pas leur programme moteur si à un moment donné on ne s'interroge pas sur comment j'ai passé le message est-ce que c'était le bon moment est-ce que c'était le bon angle est-ce que c'était adapté est-ce que je vise quelque chose vraiment qui est cohérent et qui a du sens là où en est la personne dans son développement sensorimoteur et je pense que à nous aussi en tant que professionnels de délivrer des messages qui sont clairs pour que les gens justement soient dans cette collaboration et cette volonté avec toute cette sécurité qu'on leur offre de pouvoir relever des défis et puis de se développer et puis avoir eux-mêmes plus de pouvoir et de contrôle sur leur environnement et puis un pas on entraîne un autre et puis après il y a cette dynamique qui fait qu'on se dit au revoir à un moment donné même si tout n'est pas réglé même s'il reste encore des réflexes non intégrés mais cette dynamique elle est lancée la personne a compris comment mettre en place des stratégies aussi pour elle-même par notre intermédiaire parce qu'il y a une redondance dans les séances il y a une modélisation de quelque chose qui fait qu'au bout d'un moment le cerveau de l'autre il commence à se dire ah oui mais en fait quand j'exprime une demande ou un problème ou un défi je vois que Claire par exemple elle m'a amenée toujours à m'auto-observer déjà à pouvoir nommer passer par la verbalisation quand j'étais prêt etc et puis les gens peuvent se ressaisir en fait de ces outils méthodologiques et stratégiques à des moments clés de leur vie donc on les accompagne là où ils ont besoin à un moment donné pour passer un cap pour sortir de cette stagnation pour sortir de la stéréotypie des choses qui se rejouent au travers de ces patterns réflexifs qui sont toujours présents qui sont résiduels ou qui se réallument après des périodes un peu de déstabilisation et puis une fois que le mouvement est revenu l'apprentissage est à nouveau possible et puis bon les gens ils poursuivent leur chemin donc moi je vais leur dire à la première séance le but c'est que tu te débarrasses de moi le plus vite possible c'est ça c'est ça c'est ça mais il faut qu'on puisse y croire aussi à cette phrase tu vois il faut que ce soit congruent et je pense que toi bon tu vas continuer à progresser comme tout un chacun chaque professionnel continue à progresser à se développer à apprendre à grandir à croître au fur et à mesure de sa pratique mais je pense que voilà tu as mis en route aussi cette non pas cet auto-jugement cette auto-flagellation mais voilà comment je peux décortiquer les choses autrement comment je peux utiliser cet apport de cette grille de lecture de l'intégration des réflexes archaïques pour pouvoir potentialiser le métier que je sais déjà faire et ça ça a été ton tournant aussi je sais déjà faire des choses et je tiens à signifier que les psychomotriciens par leurs interventions de toute façon soutiennent l'intégration des réflexes archaïques et soutiennent l'émergence des réflexes de vie même sans se former en intégration motrice primordiale enfin ils le font déjà par leur pratique sauf que peut-être qu'après la formation ils ont les yeux un petit peu plus ouverts là-dessus et un matériel un peu différent pour y arriver alors voilà tout comme le niveau comme le niveau de certitude est plus haut l'impact est plus impactant il y a plus d'impact et bien justement je parlais des collègues psychomotriciens psychomotriciennes rapidement rapidement pour terminer qu'est-ce que tu pourrais leur dire qu'est-ce que tu quelles seraient les raisons pour lesquelles tu pourrais leur conseiller d'explorer cette formation d'intégration motrice primordiale et bien écoute je vais reprendre des trucs que j'ai déjà dit mais c'est pas grave déjà vraiment pour aller comprendre concrètement l'intelligence qu'il y a derrière l'évolution psychomotrice ce qui permet en comprenant ça de redevenir créatif face à un RTAC entre autres d'avoir un double niveau de lecture dans nos bilans comme j'en parlais tout à l'heure pour accéder aussi à une autre compréhension des troubles psychomoteurs par exemple ce fameux lien avec le contrôle de la tête qui est vraiment moi ça a changé mon regard pour aussi offrir des pistes d'aménagement qui favorisent la maturation et plus seulement des aménagements qui permettent la compensation d'un handicap pour alors ça c'est un peu autre chose mais pour retrouver l'ambiance de nos pratiques d'études voilà quand on était dans nos études nos fameuses pratiques et franchement ça fait du bien de retrouver ça c'était précieux dans nos formations initiales et c'est vrai que ça m'a vite manqué moi après quand je me suis mise à bosser voilà pour pour les rencontres de tous ces autres professionnels de tous les autres horizons qui ont cette finalement ambition commune d'être vraiment utiles dans ce qu'ils offrent moi c'est ça que j'ai vraiment ressenti chez chaque personne qui venait et que j'ai rencontré des gens passionnés des gens impliqués du coup ça permet de rompre un peu avec l'isolement quand on est en libéral aussi par exemple et puis de s'ouvrir à d'autres horizons et puis quand même spécial dédicace Paul Paul et ses sketchs improbables évidemment ce que tu amènes à toute sa comment dire sa comment je pourrais te dire ça son 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 il y a de la science de la sagesse du poids et on sent à quel point c'est construit et tout ça et toi t'amènes vraiment ça et Paul il fait des sketchs aussi qui permettent de manière d'apprendre en fait de manière rigolote aussi en parallèle mais c'est très sérieux quoi donc voilà j'ai envie de dire pour tout ça ça va leur donner envie déjà ça ou pas ou pas sinon on est là super merci beaucoup pour ce partage on va finir par présenter une autre intervention que tu vas que tu vas faire on en a discuté ça a pris bien fort mais maintenant c'est prêt à être livré au monde c'est que Claire en fait elle va animer des ateliers d'approfondissement donc qui vont être à destination des accompagnants en IMP mais des personnes aussi en cours de certification ou qui ont démarré un cursus d'IMP on va dire des gens qui ont fait le cursus de base le niveau de base qu'on considère en IMP être l'alphabet du mouvement et connexion primordiale que sont ces deux premiers stages donc pour les stagiaires qui ont fait tout le cursus ou qui n'ont fait que ces deux premiers modules ils auront accès à ton atelier d'approfondissement qui va avoir une thématique ce premier atelier je dis ce premier atelier parce qu'il y en aura peut-être d'autres après et la thématique ça va être comment maximiser la pratique régulière des activités à la maison donc pour un accompagnant en IMP qui transmet un programme moteur d'activité ça tous les accompagnants en IMP et tous les gens qui même qui ont fait ne serait-ce que le premier module l'alphabet du mouvement savent que une de nos obsessions à nous c'est de trouver le programme moteur le plus adapté que la personne va traverser avec plaisir etc qui soutiendra son intégration sensorie motrice et toi tu vas nous partager tes trucs et astuces pour savoir comment quel levier tu actives pour que cette implication cette motivation cette rigueur cet engagement finalement dans la pratique des mouvements à la maison puissent se faire et donc soient plus impactantes pour les bénéfices que vont en récolter les apprenants et puis une deuxième partie donc ça va durer trois heures parce qu'un atelier qui va durer trois heures plutôt en soirée vous aurez tout le détail sur le site de l'IMP reflex.org et peut-être que quand vous regarderez cette vidéo ce sera déjà passé la première session mais il y en aura d'autres après et toutes les informations seront regroupées sur le site reflex.org et dans un second temps une fois que tu nous auras partagé tes petits trucs et astuces fais tes constats partagez les trucs et astuces tu vas accompagner on pourrait dire les personnes les participants à parler de situations où peut-être ils se sont sentis démunis face à cette pratique à la maison des apprenants qui s'accompagnent et puis tu vas les aider à détisser et retisser quelque chose qui leur ressemble peut-être tu as une petite phrase à dire sur cette partie guidance peut-être c'est un peu énigmatique dans la manière dont j'en parle mais tu vas pouvoir mieux expliquer ça ben non pour moi je trouve que c'est déjà très clair tout ce que tu as dit effectivement comme je le disais j'ai eu aussi ma période d'échec de ce point de vue et j'avais donc des apprenants qui revenaient qui n'avaient pas pratiqué chez eux et ça me frustrait beaucoup au début ça les frustrait aussi beaucoup parce qu'ils voyaient bien que le niveau d'intégration de leurs réflexes n'était pas au beau fixe et puis du coup ça les limitait dans leur capacité à atteindre leurs objectifs donc vraiment c'était quelque chose sur lequel il fallait qu'il y ait du changement moi je me suis vraiment beaucoup remise en question j'ai vraiment changé des choses dans ma manière d'accompagner et du coup j'ai trouvé des astuces aussi je me suis permise de personnaliser certaines choses de sorte que 90% du temps aujourd'hui je peux dire que les apprenants pratiquent à la maison donc voilà effectivement comme tu le dis j'espère pouvoir partager déjà mes astuces dans cet atelier j'ai envie de remettre un peu au pot commun parce que c'est grâce à ce que j'ai appris avec vous que j'ai pu développer cette matière là donc autant qu'elle serve aussi là où elle a pris son origine voilà et puis effectivement j'ai eu envie de proposer ça parce que j'adore accompagner j'adore accompagner les gens et en fait j'ai une deuxième casquette qui me permet de le faire un peu différemment et l'idée d'accompagner les participants c'est pour les aider à faire émerger quelque chose qui leur correspond à eux parce que je vais les questionner beaucoup parce que je vais vraiment m'intéresser à leur monde l'idée ça va être de faire émerger les adaptations qui sont dans leur style et puis les autres participants pourront aussi offrir ce que ça les inspire comment ils feraient eux dans ce cas là comment ils ont déjà trouvé des choses c'est vraiment l'idée à la fois de personnaliser et à la fois de venir on remet en commun toute cette richesse d'expérience qu'on a tous ensemble cette intelligence collective et puis on voit ce qui en sort l'idée c'est vraiment de s'enrichir mutuellement de soutenir chaque participant dans sa pratique personnalisée dans son style à lui et respecter les fondamentaux et l'éthique de l'IMP que vous nous avez transmis parce que c'est vraiment ça qui marche pour les apprenants voilà je peux dire ça bon bah tout un programme merci beaucoup j'ai hâte j'ai hâte j'espère pouvoir vous présenter si c'est pas la première session ce sera au suivant voilà donc vous aurez toutes les modalités on vous mettra en lien on fera des newsletters etc comme d'habitude donc merci infiniment Claire pour tout ce partage ça nous donne un portrait de comment t'as personnalisé les choses ça nous recadre aussi sur des choses avec les valeurs de l'IMP c'était très complet merci beaucoup et puis à bientôt alors merci à toi merci à vous